... Auprès de qui, les dispositifs d'aide à distance fonctionnent le mieux ? Pour répondre à cette question, il faut aussi s'intéresser à qui s'adressent ces dispositifs et quels objectifs ils ont. Par exemple, pour un dispositif à distance d'aide à l'arrêt du tabac, on sait que la cible, ce sont les fumeurs. Ce qu'on observe, c'est que ce sont souvent les fumeurs les plus motivés qui s'inscrivent à ce genre de site, qu'il faut avoir une certaine motivation tout de même pour venir vers ces outils-là, d'une part. Et puis, ça dépend aussi du canal qu'on utilise. Par exemple, sur Internet, on sait qu'aujourd'hui, il existe un gradient d'âge, d'une part, et un gradient social, d'autre part, d'utilisation d'Internet. Les données du baromètre santé 2014 de l'INPES le montrent. Donc, forcément, si ces personnes-là ont moins accès à Internet, elles ont moins accès aux outils qui sont proposés en matière de prévention sur Internet. Ceci dit, il est possible d'essayer de pallier à ce problème, ou en tout cas, certaines études à l'international, notamment en Angleterre, ont montré qu'il était possible de concevoir des sites qui sont spécifiquement tournés vers ces populations les plus à risque et les plus difficiles à atteindre, en travaillant très spécifiquement sur la phase de conception, en organisant des pré-tests pour voir si l'outil convient à ces populations-là. C'est le cas, par exemple, de StopAdvisor, qui est un site Internet d'aide à l'arrêt du tabac, qui est vraiment designé spécifiquement pour les fumeurs de catégories socio-économiques plus faibles. Il a été évalué en Angleterre, et cette évaluation a montré son efficacité auprès de cette cible. Pour mesurer l'efficacité des dispositifs d'aide à distance en prévention, sur le plan méthodologique, le gold standard, c'est vraiment l'étude expérimentale, c'est très classique. On compare les effets observés au sein d'une population qui a bénéficié de l'intervention à ceux qui ont observé au sein d'une population qui n'a pas bénéficié de l'intervention, toutes choses égales par ailleurs. Méthode très classique. Et ensuite, au niveau des indicateurs que l'on suit pour mesurer l'efficacité de ces interventions, en fait, ça dépend un peu de l'objectif visé par l'intervention, bien sûr. Mais par exemple, s'il s'agit d'un objectif de modification d'un comportement de santé, par exemple, passer du tabagisme à l'arrêt du tabac, on peut choisir de suivre un indicateur qui portera sur le comportement de santé lui-même, par exemple, suivre l'arrêt du tabac, quel pourcentage de personnes sont abstinentes dans le groupe qui a bénéficié de l'intervention, versus un groupe qui n'a pas bénéficié de l'intervention. Et puis, il y a aussi d'autres possibilités. On peut suivre des indicateurs intermédiaires. Par exemple, ça peut être des indicateurs qui sont considérés comme des antécédents du changement de comportement. Il peut s'agir des connaissances, des personnes qui ont bénéficié de l'intervention, de leurs attitudes vis-à-vis du comportement de santé visée, ou bien encore de leur sentiment d'auto-efficacité, par exemple. Sur quels sujets ces dispositifs d'aide à distance en prévention sont efficaces ? On avait réalisé une revue de littérature pour identifier justement les interventions à distance, qui passent par le téléphone, Internet, les réseaux sociaux, efficaces pour des questions de prévention en santé, qui a été publiée en 2014. Et ça nous a montré qu'un grand nombre d'interventions de prévention à distance sont efficaces. Il y a plusieurs façons de les classifier, entre guillemets. On a proposé la classification suivante dans notre article. C'est d'une part de considérer toutes les interventions qui visent à accompagner un changement de comportement dans un sens favorable à la santé. Par exemple, aider un fumeur à arrêter de fumer. Par exemple, aider quelqu'un à diminuer sa consommation d'alcool. Aider une personne à adopter des comportements sexuels favorables à la santé. L'usage du préservatif, par exemple. L'aider à adopter un comportement alimentaire plus favorable à sa santé ou à augmenter son activité physique. Donc ça, c'est vraiment la première catégorie sur laquelle on a vraiment des preuves d'efficacité de ce type d'intervention, selon certaines conditions, bien sûr. La deuxième grande catégorie, ce sont toutes les interventions qui visent à accompagner la diminution des symptômes anxieux et dépressifs, dans le domaine de la santé mentale, donc. Une troisième catégorie d'intervention concerne plutôt les personnes atteintes de maladies chroniques. Il s'agit là de leur fournir des informations personnalisées, des conseils pour les aider à prendre en charge leur maladie. Et enfin, il y a toutes les interventions qui concernent la télémédecine, qui est vraiment le soin à distance, qui pour le coup est un petit peu éloigné de nos préoccupations sur la prévention, mais qui ressort également dans cette revue de littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada